Dans quelques jours, nous allons pouvoir fêter la Pentecôte au sein de nos assemblées et de nos églises respectives. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde, il est ressuscité et il est monté rejoindre le Père. Mais avant de partir rejoindre le Père, il a dit à ses disciples qu'ils ne seraient pas laissés seuls et qu'ils ne seraient en aucun cas orphelins. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cadeau ultime et éternel que le Christ promet aux apôtres alors qu'il se sépare d'eux, de sa vie terrestre, en les laissant poursuivre la voie qu'il a ouverte pour eux. Cette fête de Pentecôte, 50 jours après la Pâque, rappelle à nous tous le don du Saint-Esprit aux apôtres rassemblés ensemble dans une chambre haute alors qu'ils étaient à Jérusalem. Cette effusion a été accompagnée de nombreux phénomènes extraordinaires. Il a été question d'un bruit venant du ciel, semblable à un coup de vent. Il nous est aussi rapporté qu'il y avait des langues semblables à des flammes qui se sont posées sur les apôtres. La glossolalie. Pentecôte, oui, c'est un événement heureux que nous allons pouvoir fêter à nouveau ensemble. C'est l'événement aussi qui marque la naissance de l'Église chrétienne. Car ce jour-là, les merveilles de Dieu ont été annoncées dans de nombreuses langues du monde. Des peuplades venus de partout ont pu entendre ce que Dieu avait fait et ce qu'il pouvait encore faire pour nous aujourd'hui. Alors ma question pour vous aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que c'est la fête de Pentecôte ? Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...